A l'occasion du Black Friday 2022, j'avais envie de vous proposer ma petite sélection de 10 parfums que je vous recommande qui sont selon moi d'excellents parfums et donc si vous pouvez avoir une petite remise à l'occasion de cet événement, ce sera bien, vous le savez certainement, quasiment toutes les marques font des remises, ainsi que les parfumeries en ligne, Sephora, Mariono, Nocibe, Notino, j'en passe et des meilleurs. Donc voici ma petite sélection, c'est parti ! Le parfum numéro 1 que je voulais vous présenter, c'est le Prada Paradox, eau de parfum. C'est une nouveauté qui est sortie cet été, les notes principales ce sont la poêle, la bergamote, le jasmin, la fleur d'oranger, le neroli, la vanille bourrouille. Alors c'est un parfum qui est très similaire à d'autres que l'on connaît déjà et que je vous ai présenté sur cette chaîne, tel que le Valentino, Donna Born in Roma ou alors le Libre de Yves Saint Laurent, également le Voce Viva. En définitive, c'est un parfum qui n'a pas pris grand risque, même si c'est une nouveauté, parce qu'il ressemble à beaucoup de ses congénères. C'est un parfum typique de la parfumerie et une senteur qui est loin d'être originale selon moi, mais qui fait l'affaire parce que le parfum a une très bonne tenue et je ne dirais pas que je le préfère au Valentino, parce que vous savez que c'est un parfum que j'apprécie beaucoup, mais je trouve qu'il est tout de même excellent dans sa catégorie de parfum, fleurs blanches, florales, fruitées, sexy, avec un très joli siège. Donc, j'ai vu qu'au niveau du prix, il était très cher, parce que c'est une nouveauté. Si vous pouvez vous offrir une petite réduction à cette occasion, je pense que ce sera très bien. Voilà pour le Prada Paradox. Le deuxième parfum que je voulais vous proposer ici, c'est le Libre Intense. Quelle surprise ! Alors, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je ne suis pas une grande fan de la gamme Libre de Yves Saint Laurent. Je n'apprécie pas du tout la version Eau de Parfum. J'ai testé récemment la version Le Parfum. Il me semble que c'est comme ça qu'elle s'intitule, avec le jus qui est très foncé et je n'apprécie pas non plus. Libre le Parfum, je ne vous le recommande pas. Selon moi, bien qu'il s'intitule Le Parfum, ce qui sous-entendrait qu'il est une concentration qui soit plus prononcée que ses petits frères, eh bien, ça n'est pas le cas. Il n'a pas une très bonne tenue et il ne projette pas. Donc, je ne vous le recommande pas. Mon préféré de la gamme, c'est le Libre Intense, qui est sorti il y a un ou deux ans, je crois. Au niveau des notes, on est sur de la lavande, bergamote, fleur d'oranger, jasmin, vanille de Madagascar, pève tonka. Donc, cette association Lavande Vanille, je la trouve très originale et réussie dans la version Intense. Même si, moi, si vous me demandez mon avis de cette association Lavande Vanille, je préfère le Parfum Mon Guerlain Intense. Mais le Libre Intense est tout de même très réussi. Je sais que c'est un best-seller. Je pense que le packaging qui est très attractif en est pour beaucoup. mais la Senteur, je la trouve réussie et des trois de la gamme, c'est selon moi le parfum qui dure le plus et au niveau rapport qualité-prix, donc qui vaut le coup par rapport aux deux autres. Ensuite, le troisième parfum que je vais vous recommander, c'est le Poison Girl. Alors, il me semble que je n'en ai jamais parlé sur ma chaîne. Pourtant, c'est un parfum que j'apprécie beaucoup. On est sur des notes d'orange, de citron, de rose, de vanille, d'amande et de fève tonka. C'est un parfum que j'ai eu quand j'avais 18 ans. Donc, c'était à sa sortie, je crois, en 2016. Ça date et je le mettais quasiment tous les jours. Je l'aimais vraiment énormément. C'est un parfum doux, amer, mais également très sucré, avec sa note d'amande et de vanille. Je pense que c'est un parfum qui convient à tous les types d'âge, mais qui plaira beaucoup à des adolescentes ou de jeunes adultes parce qu'il est tout à fait dans l'air du temps. Il ressemble beaucoup à Black Opium de Yves Saint Laurent, aussi un petit peu à Elisabeth de Girl of Nile. Et moi, je le trouve très, très réussi. Des deux versions eau de toilette, eau de parfum. Je vous conseille, par contre, l'eau de parfum qui tient beaucoup mieux. Selon moi, c'est un parfum d'automne-hiver. J'ai déjà essayé de le porter en été et il ne m'a pas vraiment donné satisfaction parce que je trouve que je ne le sentais pas sur moi. Il ne projetait pas. Alors qu'en hiver, on le sent beaucoup plus. Grâce à cette note d'amande et de vanille, je pense qu'il s'associe davantage pour cette saison de l'année. Donc, Poison Girl, c'est un très, très bon parfum. Si vous ne l'avez pas senti ou si vous voulez vous le procurer à l'occasion du Black Friday, je crois que ce sera une excellente idée. Ensuite, le quatrième parfum que je voulais vous recommander, c'est La Nuit Trésor à la Folie. Pour celles qui me suivent depuis mes débuts, vous savez que le parfum La Nuit Trésor, la version originale est mon parfum préféré. Je crois que je peux le dire comme ça. C'est toujours le cas. Mais vous avez été nombreuses à me dire que vous aimiez La Nuit Trésor à la Folie. Et je comprends pourquoi. Alors, selon moi, il ne ressemble pas vraiment à la première version parce que La Nuit Trésor à la Folie contient beaucoup plus de vanille et un petit peu moins fruitée, selon moi, que La Nuit Trésor originale. Donc, au niveau des notes, on est sur de la poire, du poivre rose, de la bergamote, de la rose, de la pivoine, du jasmin, de la vanille bourbon, de la fève tonga et du patchouli. Le patchouli, je le trouve tout à fait léger. Donc, ça va. C'est un parfum qui se veut séducteur, vanillé. Je pense que si vous aimez ces arômes-là, notamment une vanille prééminente, vous serez satisfaites avec ce parfum. D'après les rumeurs, il serait peut-être discontinué à la fin de l'année. Alors, je ne sais pas si c'est la réalité. En tout cas, il me semble que dans le marché américain, il n'est plus disponible. Il est toujours disponible en France. Mais je ne sais pas pour combien de temps. Donc, si vous voulez vous le procurer, je pense que ce sera une bonne occasion que ce Black Friday. Ensuite, autre parfum que je voulais vous recommander aujourd'hui, c'est le Loverdose Red Kiss de Diesel que je vous ai déjà présenté dans plusieurs vidéos parfums. Pour moi, c'est un coup de cœur. Vraiment, je l'adore. C'est un parfum à base de sucre, de cassis, de bergamote, d'abricots, de fleurs d'oranger, de cacao, de noisettes, de patchouli et d'en bas. C'est un vrai gourmand. On sent vraiment le côté noisette et cacao dans ce parfum associé à un accord, oui, un peu patchouli-vanilé. Il est très réussi selon moi. Il peut aussi être comparé un petit peu à Poison Coeur et Balac Opium. En tout cas, ils sont dans la même veine de parfum ultra féminin et gourmand qui pourront plaire au plus grand nombre. Le point positif pour cette fragrance, c'est son prix qui est très attractif. Alors, avec les réductions de vendredi, je pense que vous pouvez vraiment vous le procurer pour un prix très avantageux. Donc, n'hésitez pas. Et également, on mentionnera le packaging en forme de cœur rouge qui est très réussi. Et c'est toujours un plaisir pour moi quand je le prends sur ma coiffeuse de me parfumer avec. Donc, voilà. N'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore senti. Ensuite, on va parler des parfums Kagali. Le premier que je vous recommande, c'est le Love Fest Burning Cherry qui est sorti il y a quelques mois, je crois, qui est connu pour être une inspiration flagrante du parfum de Tom Ford, Lost Cherry, que je ne vous recommande pas parce qu'en plus d'être très onéreux, il ne dure pas. Il dure une heure ou deux heures sur la peau. Donc, selon moi, cela ne vaut pas le coup. Concernant le parfum Kagali, il lui ressemble énormément, surtout à l'ouverture, selon moi. Et au niveau des notes, on est sur de la cerise, de la framboise, de la bergamote, praline, rose, jasmin, patchouli. Le parfum de Kagali a l'avantage d'être beaucoup moins cher, bien sûr. Au niveau tenue, je ne vais pas vous mentir, il ne va pas durer 10 heures. Cependant, il peut durer bien 3-4 heures sur la peau. Pareil, c'est un parfum qui est assez dark, boisé, mystérieux, presque smoky sur la peau, sur ma peau en tout cas. La cerise, elle est artificielle et médicinale. Donc, il faut aimer ces senteurs-là. Mais si vous avez envie de découvrir un vrai parfum à base de cerise, c'est peut-être l'occasion que de le faire. Le packaging est très réussi, comme tous les parfums Kagali, selon moi. Le second parfum Kagali que je voulais vous mentionner ici, c'est le Eden Juicy Apple, qui est composé de peau rouge, de l'ichica, c'est jasmin, rose, framboise, baie, musque et ambre. C'est un parfum qui est très sucré. Alors, à sa sortie, il a fait quelques polémiques. En tout cas, les gens sur Youtube notamment se plaignaient du fait qu'il n'était absolument pas original, qu'il était générique, que c'était typiquement le parfum floral, fruité, tel qu'on peut le trouver dans les brumes de Victoria's Secret. En fait, c'est le cas, effectivement. C'est un parfum qui est simple par rapport aux autres compositions de la marque Kagali. Mais si vous aimez les senteurs qui sont féminines, simples, florales, fruitées, fraîches, il fait très bien son effet. Il ne dure pas des heures non plus. Il dure sur ma peau 3-4 heures, alors que je dois en revaporiser. Mais pour moi, c'est un parfum qui est joyeux, frais, qui est dans l'air du temps et qui fait son job. Donc, moi, je trouve que c'est un parfum qui est assez réussi tout de même. Ensuite, il nous reste encore 3 parfums. Le Idole de Le Vancombe, qui est sorti il y a déjà 3 ans, je crois. Pour moi, c'est un parfum qui est très réussi. Il a l'avantage d'être passe-partout et de plaire au plus grand nombre. Que vous ayez 60 ans ou 20 ans, je pense que c'est vraiment un parfum universel. Il est composé de poire, de bergamote, de rose. La rose, on la sent vraiment très fort dans ce parfum, de jasmin, de mousse, de vanille et de patchouli. C'est typiquement le parfum rose shampoing. Comme si vous aviez mis un shampoing à la rose. Donc, c'est un parfum qui est délicat, doux, frais et qui vaut beaucoup de compliments. Parce qu'il plaît à beaucoup de monde. C'est vraiment le parfum par excellence. Idole de Le Vancombe. J'avais aussi la version Idole Intense. Que je vous avais présenté dans ma toute première vidéo collection de parfums. J'aime les deux. Après, c'est à vous de voir. L'Idole Intense est peut-être un peu plus présent au niveau du jasmin. Que le Idole, la version originale. Qui est plus présent au niveau de la rose. Donc, c'est à vous de voir ce que vous aimez. Ensuite, je voulais vous présenter le Alien Goddess Intense. Donc, c'est un parfum qui est sorti cet été. Qui reprend l'ADN de Alien. En ajoutant des notes un petit peu solaires. De noix de coco, de vanille, de cachemire. Il ressemble presque un petit peu au rouge malakite. De Armani privé. Que je ne vous conseille pas. Je trouve qu'il est beaucoup trop cher et qu'il ne tient pas. Mais le Alien Goddess, c'est un bon parfum. Qui peut être porté à la fois en été. Mais aussi en automne et en hiver. Il tient très bien. Il a une bonne projection. Bien sûr, il ne remplacera jamais le Alien Essence Absolue. Qui a été discontinué par l'Oréal. Mais c'est une petite alternative. On dira, en tout cas, c'est un parfum qui fait très bien l'affaire. Et qui est cher. Puis, c'est un parfum récent. Donc, n'hésitez pas à le prendre à cette occasion. Et enfin, le dernier parfum que je voulais mentionner. Ce n'est pas un parfum. C'est une brume. C'est celle de Sol de Janeiro. Brésilienne Crush. Cherosa. Cixi. Tout. Je pense que vous êtes déjà nombreuses à la connaître. Son grand avantage, évidemment. C'est son prix. Qui est très attractif. Qui n'est pas le prix d'un parfum traditionnel. Bien qu'il ait la performance d'un parfum. Selon moi. Il a une performance vraiment solide. Qu'est-ce qu'il sent ? Eh bien, il sent la pistache. C'est un parfum gourmand par excellence. Au niveau des notes, on a de l'amandre, du jasmin, de la vanille, du caramel, des notes salées. Donc, d'un côté, il peut être porté l'hiver. Mais de l'autre, il rappelle un petit peu la plage. Donc, il est assez étonnant. Il est consensuel. Vous pouvez le porter toute l'année sans problème. Et les gens ont l'air de beaucoup l'apprécier. Puisque vous êtes nombreuses à m'avoir dit que vous avez eu des compliments en le portant. Donc, que demander mieux ? Je ne vous recommande pas le parfum. Vous savez qu'ils ont fait une version parfum. Mais selon moi, il n'est pas assez différent de la brume. Et en matière de performance, il n'égale pas la brume. Donc, je pense que vous devriez privilégier celle-ci qui est beaucoup moins chère. Et qui fait très bien l'affaire. Si, comme moi, vous aimez les senteurs gourmandes. Les senteurs très sucrés. Et qu'on ait envie de vous manger, tout simplement. Donc, voilà. C'était ma petite sélection de 10 parfums pour le Black Friday. N'hésitez pas, si vous avez des bons plans, à nous les partager en commentaire. À nous dire si vous allez craquer et acheter des parfums à cette occasion. Moi, ce n'est pas le cas. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais je sais que ce sont des vidéos que vous appréciez en général. C'est pour ça que je voulais vous la faire. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'être restée jusqu'à la fin. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très très vite dans une prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501